C'est un continent d'un milliard 300 millions d'habitants où la moyenne d'âge, l'âge moyen, est de 19 ans. 19 ans. C'est un mot, enfin c'est un chiffre important. Et la moyenne d'âge des chefs d'État doit être beaucoup plus élevée. C'est devant cette jeunesse qu'Emmanuel Macron s'était déjà exprimée quelques temps après son élection. On était en novembre 2017, il est au Burkina Faso et il parle devant un parterre de centaines et de centaines d'étudiants de l'université de Ouagadougou. Le président présente à ce moment-là ce que sera la politique française pendant son mandat vis-à-vis de l'Afrique. Et une fois n'est pas coutume, Emmanuel Macron annonce qu'il veut rompre avec l'ancien monde. C'est ce qu'il dit. Il n'y a plus de politique africaine de la France. Écoutez-le. Je suis d'une génération de Français pour qui les crimes de la colonisation européenne sont incontestables et font partie de notre histoire. Je veux être à vos côtés celui qui aidera l'Europe à saisir cette chance, celle d'écouter la jeunesse africaine, d'en tirer le meilleur et de mettre son potentiel au profit de l'ensemble du monde. Alors c'est un discours qu'on a présenté comme novateur dans les relations entre la France et l'Afrique. Une rupture de ton, notamment dans la longue tradition des présidents français, vous en parliez, qui ont longtemps été jugés paternalistes avec l'Afrique. Alors vous allez voir des images. On voit les bains de foule. On se souvient des bains de foule de Valéry Giscard d'Estaing à la fin des années 70 au Sénégal, également en Côte d'Ivoire à l'époque. Les mêmes scènes qui vont se répéter ensuite avec Jacques Chirac au milieu des années 90. Est-ce que, Pierre Aski, est-ce qu'on peut réellement parler d'une page finalement qui se tourne aujourd'hui ? Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, en Afrique aussi, fait du « en même temps ». C'est-à-dire qu'il est à la fois au Tchad, au funérail d'Idriss Déby, le président qui meurt au combat, et il a double le fils d'Idriss Déby qui prend le pouvoir dans des conditions qui ne sont pas constitutionnelles. Et puis c'est le même président qui tient ce discours à Ouagadougou et qui tient les discours d'hier. Et il fait du « en même temps ». Et ça ne convainc pas. On a bien vu ces jeunes, ils expriment une frustration. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup ? Parce que la France-Afrique, en tout cas l'expression, elle est aussi vieille que la Vème République. Elle est née sous le général de Gaulle avec son conseiller Faucard. Et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Un livre vient de paraître, et au même temps que ce sommet, et dont le titre est explicite, « L'Empire qui ne veut pas mourir », pour décrire l'histoire de la France-Afrique. En fait, plus que le terme de France-Afrique, qui est très confus, qui est très problématique, ce qui est en cause, c'est les politiques que la France mène en Afrique. C'est-à-dire derrière le mot « sentiment anti-français », c'est des interpellations directes. Pourquoi au Tchad, comme vous le dites, vous soutenez la dévolution monarchique du pouvoir ? Il a été interpellé directement hier là-dessus. Il n'a pas su répondre. Il a répondu par une pure mètre, par un jeu de mots. Non, il y a une transmission du pouvoir. Ce n'est pas une transmission du pouvoir, c'est une transition. Or, on sait que déjà, déjà, la France soutenait un dictateur. Le président, le président, il était débit. On sait que les processus électoraux, les élections qu'on organise ne marchent pas, ne fonctionnent pas. Donc il est dans une sorte de piège. C'est-à-dire qu'il arrive au moment où il veut la rupture sans doute, et le fait sur le plan formel, mais n'en a pas les moyens du point de vue géopolitique. Il arrive au moment où il y a une sorte de reconquête géopolitique des autres pays. C'est-à-dire la Russie. – La France a perdu de son influence, on va en parler, en Afrique particulièrement. – L'exemple, c'est la Centrafrique, où les Français sont partis, s'engarissent, les Russes sont arrivés. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment où la France est bousculée, bousculée du point de vue intérieur. La France n'a plus les moyens militaires de son organisation. – Mais on va y venir, on va y venir de cette perte d'influence, mais ce qui était frappant aussi, c'est que cette semaine, il y a eu un rapport qui était remis à Emmanuel Macron. Rapport important ? – Oui, c'était mardi dernier, remise très discrète d'ailleurs, d'un texte qui avait été demandé par l'Elysée en février dernier à Achille Bembé, un texte qui s'inscrit dans la lignée de deux autres rapports dont on a beaucoup parlé. D'abord celui de Félouine Sarr et de Bénédicte Savoie sur la restitution du patrimoine culturel africain, et ensuite celui de Benjamin Stora sur les mémoires de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Voici donc celui d'Achille Bembé, historien, politologue camerounais, un des théoriciens du post-colonialisme. 142 pages qui se concluent par 13 propositions, à la fois politiques, culturelles et économiques. Des propositions plus ou moins précises, parmi elles, créer une maison des mondes africains et des diasporas, qui pourrait d'ailleurs porter, selon Achille Bembé, le nom de l'autrice Marie Scondé, développer un programme de start-up et créer un fonds d'innovation pour la démocratie, un fonds qui serait doté de 30 millions d'euros pour soutenir des initiatives de la société civile, d'associations et de collectifs indépendants, et non pas pour financer des partis ou des mouvements politiques. Pierre Aski, comment vous voulez juger ces 13 propositions formulées par Achille Bembé, qui n'est pas seul à avoir rédigé ce rapport, évidemment ? Sur le fond, c'est intéressant, et le fonds, par exemple, pour la démocratie, est une innovation politique, mais 30 millions d'euros sur trois ans, vous n'allez pas changer la vie de la société civile africaine. Au même moment, cette semaine, le PDG de Google, Sundar Pichai, faisait une annonce d'un milliard d'euros sur cinq ans pour l'Afrique. Il y a des bonnes directions, mais il n'y a pas les moyens, parce qu'on ne veut pas être non plus tranchant. C'est-à-dire que si vous mettez un milliard d'euros pour la démocratie en Afrique, vous allez avoir tous les chefs d'État au téléphone qui vont appeler l'Élysée en disant « Mais c'est quoi cette histoire ? Vous êtes en train de nous faire des révolutions dans nos pays. » Donc on a ce dilemme. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? La chose la plus intéressante, je trouve, dans tout ce qui s'est passé et dans ce rapport, c'est ce qui se passe en France. C'est-à-dire que le discours d'Emmanuel Macron sur la part d'Africanité qu'il y a en nous, l'insistance sur les binationaux et sur les diasporas, ça a été une part importante de ce sommet. – Mais comment ça vous l'avez compris, d'ailleurs, c'est l'Africanité que vous portez tous à vous ? – Là, vous êtes dans le débat politique français par excellence. Vous sortez de Montpellier et vous avez, vous allumez n'importe quelle radio, et vous avez Zemmour, le grand remplacement, l'immigration, Aros sur les immigrants. Vous rentrez dans la salle du meeting et vous avez « On est tous des frères, on va s'aimer et on va construire le monde de demain ensemble. »